Voilà, je suis sur un projet où on a invité plein de gens à réaliser l'album. Donc au niveau des musiques, c'est super éclectique. Ah mais c'est une très bonne idée ça ! Il n'y a pas un seul morceau qui se ressemble, parce qu'on a fait un appel à Beatmakers, ce qu'on appelle les Beatmakers. Alors qu'est-ce que c'est un Beatmaker ? C'est un gars qui fait de la musique sur un ordinateur. Oui c'est ça. J'ai envie de résumer ça comme ça. Oui, et qui fait des prods. Qui fait des prods. Voilà, c'est un producteur. Mais du coup, ces gars-là passent des heures à choisir le bon son de Charlay. C'est des fins producteurs de musique, voilà. Oui, après l'ordinateur, c'est à la rigueur. Enfin je veux dire, il y avait des Beatmakers dans les années 60, ils ne s'appelaient juste pas comme ça, il n'y avait pas d'ordi. Mais c'était quand même... Oui, c'est des gens qui font de la dentelle, quoi. C'est ça. Et du coup, on se retrouve avec surtout une quantité de producteurs qui sont super jeunes, qui viennent de partout dans le monde parce que c'est les internets. Et qu'on a reçu 300 morceaux en deux jours. Et qu'on a été en studio, on a pris trois jours. On a tout écouté en mode stop ou encore. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas ? Coup de cœur. Et après, on a demandé les sessions à tout le monde pour pouvoir réenregistrer par-dessus certaines parties, faire le travail d'orchestration avec des arrangeurs et des musiciens. C'est complètement moderne comme façon de travailler. C'est super moderne et c'est participatif. Bah ouais, c'est génial. C'est presque associatif. Parce que vous m'avez dit, vous avez reçu des sons, des prods de 300 producteurs différents. Comment ? Vous avez lancé un appel, vous avez dit vous êtes producteur, envoyez-moi vos sons. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur mes réseaux sociaux. Et en fait, moi, je me suis éclaté sur cet album parce que je ne suis pas parti de la page blanche. Je n'avais pas un départ à zéro, j'avais un départ à 10 000 et il fallait que je l'emmène à 100 000. Et donc du coup, je suis sur un album, je suis super content de l'énergie qu'il y a dedans.